Ça goûte le fromage! Mais encore une fois, c'est tout en nuances, c'est tout en sutilité! Tutilité, tuti, sutilité! Quand t'es épique et tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu! Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui cette semaine est fucking excité, Marc-André au micro. Pourquoi je suis aussi excité que ça? Tu dois sûrement te demander. Eh bien, il y a trois raisons pour ça. La première, la chaîne est sur le point d'atteindre 500 abonnés. Yes! Miller, c'est malade! Merci à tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui vont s'abonner à venir, ceux qui découvrent cette chaîne-là par pur hasard dans les recommandations de YouTube. Let's go! Qu'est-ce que t'attends? T'aimes ça? Tu t'abonnes? C'est pas plus simple que ça. Deuxième raison pour laquelle je suis vraiment excité, dans le fond, j'aimerais ça saluer quelqu'un. J'ai jamais fait ça, mais j'ai décidé de le faire parce que ça m'a vraiment fait capoter. Écoutez bien ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jacob Smith. Et là, pourquoi je le félicite? C'est parce que lui est un collationneur. Et là, je le dis, c'est un collationneur professionnel. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que depuis qu'il a découvert ma chaîne, il fait découvrir tous les produits de sa dépanne-tu à son entourage. Si ça, c'est pas la définition même de collationneur professionnel, je me demande ce que c'est. Alors, Jacob Smith, je te salue. Tu es officiellement un collationneur professionnel. Et la troisième raison pour laquelle je suis fucking excité, C'est parce que cette semaine, les tâches m'ont coûté Ardien Pantoute, Zip, Niet, Nada. J'ai reçu des produits d'une compagnie québécoise qui se spécialise dans le popcorn de gamers. Et là, je m'en vais chercher cette merveilleuse boîte juste ici. Et ce sont les Sizzle Pop. Donc le popcorn sizzle. Et là, moi, j'étais comme du popcorn pour gamers. Ça se peut ça? Eh bien oui, j'ai parlé avec le représentant de Sizzle Pop et fondateur de Sizzle Pop. Et il me dit que pourquoi ça s'appelle du popcorn de gamers, entre autres, pour plusieurs raisons. Mais une des raisons principales, et j'ai hâte de voir si c'est vrai, c'est que, dans le fond, tu sais, quand on met de la petite poudre de saveur sur le popcorn, ça reste collé sur les doigts et s'attachent les manettes. Et c'est très enquiquinant. Et il paraîtrait-il que ce popcorn-là ne tâche pas du tout les manettes de jeu ou les claviers pour les hardcore gamers. Est-ce que je suis un hardcore gamer? Pas vraiment. Dans le fond, moi, dans la vie, j'ai une PlayStation 4, mais je sais pas ce qui se passe. Plus je vieillis, moins mon temps d'attention et d'intérêt pour les jeux vidéo est élevé. Il diminue avec le temps. Si bien que maintenant, je peux passer 10 minutes à jouer à Red Dead Redemption 2 avant d'être tanné. Et la seule façon de ne pas être tanné à Red Dead Redemption, pour moi, si tu vas trouver ça plate, c'est que je joue au poker à Red Dead Redemption. Parce que, il n'y a personne chez nous, quand je joue à Red Dead Redemption, qui peut jouer au poker. Parce que tout le monde est couché, fait que je joue au poker à Red Dead Redemption. C'est-tu pas assez triste comme gamer, ça, public? Oui, c'est assez, un petit peu triste. Mais bon, j'aime les jeux vidéo. J'aime regarder des gens qui jouent à des jeux vidéo. Et je suis en train de me dire, peut-être que ça pourrait remplacer les snacks que je consomme, ce que je regarde des joueurs professionnels jouer à des jeux vidéo. Et c'est ce qu'on va voir à l'instant. Donc, dans le fond, dans le package que j'ai reçu, il y a 5 saveurs. Ce que je vais faire, je vais piger les 5 saveurs au hasard. Je vais les tester et je vais te donner tout de suite l'évaluation Québec-Montréal. Donc, je vais cacher la boîte pour pas voir lesquelles je vais consommer en premier. Et on s'en va piger dans la boîte. Et on commence avec la première saveur. Ouh! Une petite saveur très canadienne. La saveur de sirop d'érable. Tout d'abord, regarde ça, là. C'est magnifique. Genre chapeau-ciseau. Ça, c'est du fucking beau branding. Les couleurs sont incroyables. La petite mascotte, elle est attachante. Et pour la première saveur, je dois dire que je suis quand même, pas surpris, mais quand même étonné de voir cette saveur-là dans du popcorn. Et là, on va essayer d'ouvrir ça sans trop m'agganer. Parce qu'on le sait, j'ai bien les qualités. Mais ouvrir des sacs, je suis fucking pourri. Alors, on ouvre ça. Voilà. Hé, crème. Hé, ça, là. Ça, là. Oh! Wow! Ouh! Oh! OK, OK. Ça sent vraiment fort, le sirop d'érable. Ce que j'allais dire avant que ça sente... Ça sente très bon. C'est que, check ça. Check ça. Juste ici, là. C'est plein à ras-bord. Il y en a, mes amis du popcorn, là-dedans, à pu savoir quoi en faire. Il y en a. Donc, chapeau césar, tu marques des points pour ça. Et on y va sans plus attendre avec la première saveur. La saveur sirop d'érable. Let's do this! OK. Je suis surpris. Ça sent beaucoup, le sirop d'érable. Puis, une erreur que beaucoup de compagnies font quand ils mettent la saveur sirop d'érable. Ils veulent rentrer dans la gorge, envoyer, goûterer le sirop d'érable. Alors que ces autres ne sont pas tombés dans le piège. Et ont décidé de faire une saveur un peu plus subtile de sirop d'érable. Est-ce que c'est mauvais pour autant? Bien sûr que non. Puis même que, personnellement, j'aime ça. Parce que, moi, mettre trop de sirop d'érable dans des affaires, à un moment donné, on peut-tu en revenir? Et, pour le niveau du tâchage de main, je suis quand même assez surpris. Ça s'enlève très facilement en faisant digi-digi-digidi, haha, gone. Il n'y en a plus. Pour ce qui est de l'échelle Québec-Montréal, je placerais cette saveur-là à Berthierville. Donc, césau, popcorn, sirop d'érable, Berthierville, ça s'en irait là. Voilà. Première saveur dégustée. On s'en va maintenant piger la deuxième saveur dans la boîte qui est juste à côté de moi. Et on y va. C'est excitant, pareil. Ça, c'est bon, ça. C'est bon. La saveur sel et vinaigre de Sizzle Popcorn. Sel et vinaigre, je sais pas. Je sais pas si j'aime ça ou j'aime pas ça. Quand ils vont en avoir dans les parties, je vais en manger. Mais le problème des sel et vinaigre, et c'est sûr que ça t'est déjà arrivé public, j'en suis certain, tu vas dans un party, et là, tu t'attends à manger des chips nature, et là, tu t'en vas prendre la chip, tu y goûtes, et là, dans ta tête, tu te dis, yeah, chip nature, yeah, hmm, c'est bon. Puis là, tu la manges, tu fais comme, ah, tabarouette, je me suis fait avoir, c'est des chips sel et vinaigre. S'il vous plaît, tout le monde qui fait des parties, mettez des petites étiquettes pour différencier les natures des sel et vinaigre. Voilà, message d'intérêt public passé. Deuxième saveur, juste là. Oh, ça sent... Ça sent le vinaigre. Reste à savoir si ça va goûter le vinaigre, ou ce sera comme la saveur sirop d'érable, c'est-à-dire, tout en subtilité, dans le palais, j'y vais. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, là, là! Oh, là, là, les amis! Oh, oh! C'est un petit peu... Hey, c'est... Hey, sel et vinaigre, là, vraiment, là, ça, ça... Aïe, aïe! Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi surprenant comme goût. Je pourrais vraiment passer au travers facilement, là. Ça, là, c'est vraiment bon, là. C'est les vinaigres. Je te dirais que je mettrais ça... Hmm... Je mettrais ça sur l'échelle Québec-Montréal à l'Assomption. Donc, c'est les vinaigres, l'Assomption. Voilà, deuxième saveur faite. On enchaîne maintenant avec la troisième saveur de Puffcoing Sizzle Pop. Allons piger. Ouh... La saveur de T-chop! La saveur de T-chop! J'ai vraiment hâte de voir si ça va être un ketchup qui va être un peu plus fort ou un ketchup qui va être un peu plus sucré. Parce que t'as comme deux types de sortes de chips au ketchup. Et j'ai hâte de savoir combien ça se place. Parce que moi, dans le fond, mon idéal de chips au ketchup... Il y en a qui ne seront pas d'accord parce qu'ils sont très puristes de la chip au ketchup. Mais moi, il n'y a rien en ce moment. Je te le dis. Il n'y a rien. Et ça va être difficile de trouver quelque chose qui va battre. Les Doritos au ketchup. Donc, les Doritos au ketchup, pour moi, c'est la meilleure façon de consommer du ketchup en croustille. Si t'es pas d'accord avec moi, tu peux toujours utiliser les commentaires. Tu peux toujours me dire c'est quoi ta saveur de T-chop préférée. Alors, on y va. On ouvre le sac. On enlève la petite languette. On essaie de l'ouvrir avec mes gros doigts en bout de hot d'oeil. Voilà. Ouh! Oh! Ça, ça sent le ketchup! Ça sent le ketchup un peu sucré. Reste à savoir est-ce que ça va goûter du bon T-chop. Et allons-y maintenant! Oh, wow! Wow, wow, wow! Pour vrai, je suis agréablement surpris de cette saveur-là. Ça dépasse pas, je te dirais, le sel et vinaigre. Mais quand même, c'est délicieux en bouche. C'est un ketchup, je te dirais, un petit peu plus sucré que piquant. Donc, on se dirige plus vers les Doritos au ketchup que les Lays au ketchup. C'est vraiment, je te dirais, en mi-chemin entre les deux. Mais j'adore le croustillant du popcorn qui fait comme rajouter, je te dirais, une petite coche de plus au goût de ketchup. Sincèrement, ça, je te dirais que ça score... Je suis embêté, je suis embêté. Je te dirais que ça score, ça score joliette. Donc, voilà pour la saveur de ketchup. Et on poursuit sans plus attendre avec une autre saveur que je m'en vais chercher à l'instant. Et hop, voilà! La saveur légèrement salée. Parce qu'on va se le dire... Popcorn avec rien dedans, c'est un petit peu plate, c'est moyen temps. Mais mettre un petit peu de sel, ça rajoute du goût sur pas mal tout dans la vie. Alors, on va essayer ça sans plus attendre. Allons-y. Ça va bien, j'ai de la misère. Hey! Ma lumière en arrière est atteinte. Attends, un peu, je m'en vais réallumer. Voilà! Wow! Puis tu me l'as jamais dit. Tout ce temps-là, moi, j'enregistrais bon en mal, hein? Puis tu me l'as jamais dit. Hé, là, là, je suis un petit peu déçu de toi, public. Ben non, c'est pas vrai. C'est une joke. C'est une joke. Je suis pas déçu de toi. Je suis déçu de moi, par contre, qui n'est pas capable d'ouvrir un sachet de popcorn comme ça. Bon, voilà. Ouais. Ça sent le popcorn au sel. Ça sent pas grand-chose. Ça sent... C'est comme, je te dirais, le popcorn à l'entrée de gamme. C'est comme le popcorn que tu serres dans un party, que tu sais pas si tes invités sont nice ou non. Fait que tu en serres un popcorn vraiment de base. Après ça, ils mettront leur petite poudre s'ils veulent. Mais je vais y goûter juste pour être sûr. Ben ouais. Oh ouais, ça passe. Ça passe. Si t'es quelqu'un dans la vie qui aime pas les surprises, si t'es quelqu'un dans la vie qui aime ça traditionnel, je pense que pour toi, ça pourrait fonctionner. Mais pour moi, c'est... C'est ordinaire. C'est ordinaire. Mais en même temps, tu t'attends à quoi? De la saveur légèrement salée. Tu t'attends à ce que ce soit ordinaire. Fait que... Pas parce qu'il est ordinaire. Pas parce que je l'aime pas. Je vais lui donner la note de Trois-Rivières. Je vais lui donner la note de Passage. Mais c'est sûr que si toi, t'aimes ça, dans le fond, la saveur originale de popcorn avec un petit peu de sel, tu vas adorer cette saveur-là. Mais pour moi, c'est moins ça. C'est moins ça, je te dirais. Mais c'est pas dégueulasse pour autant. Ça a quand même la note de Trois-Rivières, c'est-à-dire la note de Passage. On poursuit avec une autre saveur. Alors, la saveur... La saveur de cheddar. On y va, comme ça. Voilà. OK. Ça sent encore moins que la saveur légèrement salée. Mais en même temps, la saveur de cheddar, ça se goûte plus que ça se sent. J'ai hâte de voir parce qu'à la première senteur, la première whiff, ça sent pas, je te dirais, beaucoup d'affaires. Mais peut-être qu'au goût, ça va changer. C'est ce qu'on va voir à l'instant. C'est un goût... Ah, hey, ah, c'est pas embêté. Ça goûte, le fromage. Mais encore une fois, c'est tout en nuance, c'est tout en subtilité. Tout-ilité, tout-ilité, tout-ilité. Ouais, c'est ça. Pourquoi je chante tout le temps? Non, mais tout ça pour dire que c'est vraiment très subtil, le goût de fromage. Et on dirait qu'il y a pas tant de différences que ça entre légèrement salé. Oui, il y a un petit kick de fromage, mais il faut vraiment que t'en prennes plusieurs bouchées pour y goûter. Fait que pour ça, je pense que je vais placer la saveur Cheddar à la hauteur de... Berthierville. Donc, saveur Cheddar, on envoie ça à Berthierville. Et public, j'avais dit qu'il y avait 5 saveurs, je me suis trompé. Tantôt, ma copine, pendant une pause, est venue me dire qu'il me manquait une saveur à essayer et que j'avais oublié de mettre dans ma petite boîte cadeau. Et la dernière saveur, on va aller la voir. Oh! Regarde ça, la saveur Chili Mexicain. Tu le sais peut-être pas public, on apprend à se connaître au fil des épisodes. Je suis un fan de la bouffe Tex-Mex et j'adore, une fois de temps en temps, me faire un bon petit Chili. Puis si je suis un petit peu paresseux, spoiler alert, si t'as un Wendy's dans ton bout, va te chercher un Chili, ça presse. Il est très délicieux, le Chili de chez Wendy's. Donc, si t'es paresseux, je te donne ça. Je te donne, c'est un tip-and-trick comme ça. Prends-le, prends-le, mets-le dans ta petite poche. Puis quand t'as envie de manger un bon Chili, pique-tu un Wendy's à proximité puis ça te tente pas de le cuisiner. Va t'en chercher un. C'est vraiment délicieux. Mais ça, j'ai vraiment hâte. J'ai beaucoup d'appréhension face à ça. Moi qui aime, comme je te l'ai dit, la bouffe Tex-Mex. Alors, on ouvre ça. C'est bien dur. Ah, César, je t'aime, mais ouvrez ton paquet. Pour moi, c'est un défi. Oh, ça sent le petit piment. C'est pas le petit piment qui te défonce la narine. C'est un petit piment tout en douceur, tout doux, 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 doux. J'espère que ce sera pas doux parce que c'est quand même du Chili. Je m'attends à avoir un légèrement de l'épicé. Et là, sans plus attendre, on essaie la dernière saveur d'aujourd'hui. La saveur Chili Mexicain. Let's go, on y va. Hey, ça, c'est chaud, là. C'est chaud, mes amis, là. Mais, de l'air de dire que c'est du Chili Mexicain, je dirais plutôt que... Il manque un petit goût de tomate pour faire Chili Mexicain. Mais pour vrai, je déteste pas cette saveur-là. Je la trouve quand même assez bonne. Je la place à la hauteur de Joliette, donc saveur chili mexicain à la hauteur de Joliette sur l'échelle Québec-Montréal et le public. Si tu veux essayer une saveur et que t'as pas assez d'argent pour t'acheter tout le package de Sizzle, je te suggère la saveur sel et vinaigre sans hésiter. C'est vraiment très délicieux en bouche. Et c'est sur ce, public, que notre vidéo de la semaine se termine. Cet épisode de Sa Dépanne-tu se termine. Je veux prendre le temps de remercier Sizzle de m'avoir fait ces merveilleux cadeaux. Si toi, tu veux t'en procurer, tu vas au www.sizzlepopcorn.com. Tu t'en vas là-dessus, tu t'en vas magasiner. Le site web est magnifique. Tu vas avoir une expérience incroyable. Et public, si tu aimes ce que je fais, n'oublie pas, tu peux t'abonner, tu peux liker la vidéo, tu peux partager. N'oublie pas, cap 500, on est presque là pour une petite vidéo surprise. Je suis en train de travailler là-dessus. Je veux aussi te remercier de liker et de commenter tout ce que je fais sur mes médias sociaux. Parlant de médias sociaux, si tu veux discuter avec moi sur Facebook, sur Instagram, ça dépanne-tu en un mot. J'adore recevoir de tes nouvelles. Et sur ce, public, il ne me reste qu'une seule chose à te dire. Il ne me reste qu'à te dire. Ciao, bye. Fly, public.